Sébastien, tu es élève ici à l'AFPAR, c'est bien ça ? Oui, exact. À Saint-André, tu suis une formation. Quelle est cette formation ? Explique-nous. Je suis une formation serveur en restauration. D'accord. Mais alors, si je comprends bien, avant cette formation, tu es parti très très loin, bien au-delà de la Réunion. Alors oui, ça remonte à 2013, août 2013 plus précisément. J'ai pris mon envol vers le Québec. Pendant cinq ans, je suis resté pendant cinq ans au Québec, dans le milieu de la restauration. Alors, quand tu es revenu, qu'est-ce qui t'a fait choisir une formation à l'AFPAR plutôt qu'ailleurs ? Ce qui est bien ici à l'AFPAR, c'est qu'ils offrent des formations pour adultes. Donc, étant donné que j'ai plus de 25 ans, je suis âgé de 26 ans. Donc, pour moi, c'était judicieux. Donc, pendant sept à huit mois, tu apprends ici. Voilà. Tes cours sont exclusivement liés à la restauration, c'est ça ? On nous apprend à comment préparer la salle de restaurant, donc tout ce qui est mis en place. On apprend aussi bien au niveau du bar, préparer des cocktails, au niveau du nettoyage. On a aussi des cours théoriques en salle de classe. Et puis, il y a un groupe aussi qui s'occupe du service du midi en salle. Tu as pu bénéficier, grâce à la région du PIC, le plan d'investissement sur la compétence de jeunes comme toi. Et tu l'as choisi dans un domaine bien particulier, qui est l'anglais. Vu que l'anglais est une langue internationale, pour moi, à mon sens, c'était vraiment très important de connaître la langue, de savoir parler. Et je pense que ça ouvre des portes vers l'international. Si moi, par exemple, à l'issue de ma formation serveur, je veux me diriger vers l'étranger, ça va être plus accessible pour moi, vu que j'aurai un bagage linguistique. Alors, du coup, tes projets, une fois que tu auras terminé la FPA, tu auras terminé avec le PIC anglais, qu'est-ce que tu veux faire, précisément ? Je voulais me diriger vers une formation cuisine, également. Du coup, mon projet, à moi, ce serait de partir vers la métropole ensuite, avoir, acquérir beaucoup d'expérience dans des grands restaurants, et puis ouvrir mon propre restaurant. Je ne sais pas si ça va être en métropole ou à l'étranger. En tout cas, merci Sébastien d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite beaucoup de succès.